1. Le trône Éternel, 6b8. Les anciens adorent. Ils répondent aux actions de grâce des quatre êtres vivants, en célébrant la puissance du Créateur, septembre 2011. Le trône est celui qui est assis dessus, les vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants. Verset 1. Les sept sauts 4.1 à 7.17. La vision du trône et le livre scellé de sept sauts. Verset 1 à 11 Le trône de Christ est le livre scellé de sept sauts. C'est ici que s'ouvre la vision des sept sauts qui embrasse les chapitres 4 à 7, voire l'introduction. Ce premier verset, comme ézéchiel 1.1, forme une introduction au récit de la vision, qui ne commence qu'au verset 2. Une porte ouverte dans le ciel signifie que le ciel, considéré comme le palais de Dieu, Genèse 28.17, s'ouvre pour le voyant, comparez ézéchiel 1.1, Matthieu 3.16, acte 7.56, acte 10.11. Comparez Apocalypse 1.10, Apocalypse 1.13. Il ne résulte pas nécessairement de ces passages que la voie dont il est parlé ici soit celle du Fils de l'homme, Apocalypse 1.13, et cela, n'est pas probable, puisque Jésus apparaît dans la suite de la vision commun, Agneau immolé, Apocalypse 5.6. Comparez Apocalypse 1.19. La première vision et les épîtres concernaient l'état présent des églises, les suivantes se rapporteront à l'avenir. Verset 2. Grec, je devins en esprit, comparez Apocalypse 1.10, première note. Jean avait été déjà ravi en esprit au commencement de la vision, Apocalypse 1.10. Était-il revenu à son état naturel, quand il écrivit les lettres aux sept églises, Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Les interprètes diffèrent sur cette question. Dès le début de la présente vision, verset 1, quand il vit le ciel s'ouvrir et entendit la voix lui dire, Monte, il était dans une sorte d'extase. On admet que, lorsqu'il fut aussitôt après cet appel ravi en esprit, il fut élevé à un degré supérieur d'extase, comparez Ézéchiel 11.1, Ézéchiel 11.5, de Corine tient 12.2-4. Jean est uniquement préoccupé de décrire ce qu'il voit, c'est pourquoi il ne nomme pas celui qui était assis sur le trône. Verset 3 On peut comparer cette description avec celle qui se trouve dans Ésaïe 6.1 et suivant, Ézéchiel 1.26 et suivant, Ézéchiel 10.1, Daniel 7.9 et suivant Ces pierres précieuses figurent l'éblouissante splendeur de la gloire divine. Le mot jas désigne probablement, d'après l'emploi qu'en font les septantes, le diamant, Apocalypse 21.11, aujourd'hui on appelle ainsi une pierre opaque analogue à l'agate. La sardouane, nom d'une autre sorte d'agate, désigne dans Ézéchiel 28.13, d'après l'étymologie du terme hébreu, une pierre de couleur rouge, le rubis ou la cornaline Ces deux pierres éclatantes figuraient la sainteté et la justice divine. L'arc-en-ciel entoure le trône d'un cercle vertical, comme le cadre un tableau. L'image est empruntée à Ézéchiel 1.28. Mais il semble que dans la vision de Jean, ce n'étaient pas les sept couleurs de l'arc-en-ciel qui brillaient de leur éclat et figuraient, comme dans Ézéchiel, la gloire de l'éternel. L'arc-en-ciel autour du trône avait l'aspect de l'émeraude, couleur douce, symbole de la grâce qui accompagne toujours les manifestations de la justice et de la sainteté de Dieu. L'arc-en-ciel lui-même était, du reste, le signe de l'alliance de grâce, Genèse 9.12, Genèse 9.13. Verset 4 Qui sont ces anciens ? Les uns y voient des êtres supérieurs, des anges représentant d'un sacerdoce céleste divisé en 24 classes comme le sacerdoce lévitique. Ils se fondent sur le fait que ces anciens sont des peintes comme des rois, assis sur des trônes, ayant des couronnes d'or sur la tête et que j'en dis à celui qui lui parle, Monseigneur, Apocalypse 7.14. Mais ce titre peut être donné à un homme, Matthieu 13.27, Matthieu 21.30, Jean 20.15, et, dans ce même passage, Apocalypse 7.11, tous les anges sont nettement distingués des anciens. Ce sont donc plutôt des hommes glorifiés. Ils sont, comme dans Esaïe 24.23 les représentants du peuple élu, des rachetés de l'ancienne et de la nouvelle alliance, car leur nombre de 24 résulte de l'addition des douze patriarches, chefs des tribus d'Israël et des douze apôtres de Jésus-Christ, comparé Matthieu 19.28. Il ne faudrait pas en conclure cependant qu'aux yeux de Jean ces anciens sont les patriarches et les apôtres dans la position qu'ils occuperont au ciel. Il ne dit pas qui sont ces anciens, il les considère seulement comme des représentants de l'Église triomphante. Assis autour du trône, ils forment le conseil de Dieu, qui reçoit lui-même ce titre d'ancien ou de vieillard dans Daniel 7.9. Dieu leur révèle ses desseins et ils en adorent la sagesse, Apocalypse 4.10, Apocalypse 5.8 et suivant. Ils siègent sur des trônes, ce qui indique leur intime communion avec Dieu et la royauté que celle-ci leur confère. Cette royauté se montre aussi dans leurs vêtements blancs et leurs couronnes d'or, symboles de la pureté et de la victoire, Apocalypse 3.4 notes, Apocalypse 2.10, Apocalypse 3.11, Apocalypse 3.21. Verset 5 Signe de la toute-puissance de Dieu qui vient pour exercer ses jugements sur le monde, Apocalypse 8.5, Apocalypse 11.19, Apocalypse 16.18, comparez Exode 19.16. Zachary 4.2, Apocalypse 1.4, troisième note, Apocalypse 5.6, troisième note. Verset 6 Comparé Exode 24.10, Ézéchiel 1.22 Cette mer de cristal, que Jean contemple devant le trône, figure, selon l'interprétation la plus probable, la grâce de Dieu, Apocalypse 15.2, c'est d'elle que sort, le fleuve de l'eau de la vie, clair comme du cristal, Apocalypse 22.1. Au milieu du trône ne veut pas dire accroupi sous le trône. Peut-être faut-il se représenter le trône en forme de demi-cercle, l'un des êtres vivants se tient devant, au milieu, deux autres à chaque extrémité et le quatrième derrière, ils sont ainsi tout autour. Si le trône était carré, l'auteur voudrait dire qu'il y en avait un de chaque côté et qu'il se tenait au milieu du côté. Verset 7 Comparé les quatre êtres vivants de la vision d'Ézéchiel et Ézéchiel 1.5 et suivant. Ézéchiel réunit dans chacun des quatre les traits des quatre animaux. Dans la description de Jean, chacun ressemble à l'un de ces animaux. De plus, ils ont, non pas quatre, mais six ailes, comme les séraphins d'Ésaïe, Ésaïe 6.2. Ces êtres vivants, au nombre de quatre, représentent la création animée dans sa totalité. Les versets qui suivent et surtout Apocalypse 5, comparé encore Apocalypse 7.11, Apocalypse 15.7, disent clairement quel est le sens profond de ce symbole. Toute la création rendue à sa destination par la rédemption est revenue à une sainte et sublime unité avec l'humanité sauvée, l'où le Créateur. De toutes parts elle contemple et réfléchit la lumière divine, la gloire de Dieu, idée représentée ici et dans Ézéchiel, Ézéchiel 10.12, par ses yeux sans nombres qui couvrent devant et derrière les êtres vivants. Un rapprochement entre cette vision et les passages de l'Ancien Testament où il est parlé des chérubins, montre qu'au fond l'idée est la même, Genèse 3.24, Exode 25.17 et suivant, comparé Hébreu 9.5 notes. Verset 8 Comparé Ésaïe 6.2 Elle leur permettait de montrer leur profonde vénération pour Dieu et leur pronte obéissance. Comparé verset 6 Une variante de cul-porte, ayant chacun six ailes tout à l'entour, et au dehors et au dedans ils sont pleins Dieu. D'après le texte, ce sont bien les êtres vivants qui sont pleins Dieu au dedans. Mais l'idée que l'auteur a voulu exprimer pourrait être celle que lui prête la version d'Oltramar, ils sont couverts Dieu tout autour du corps et sous les ailes. Ésaïe 6.3 Comparé, pour la fin de cette doxologie, qui était, qui était qui vient, Apocalypse 1.4, deuxième note. Celui qui était occupe la première place, tandis qu'il ne venait qu'en second dans Apocalypse 1.4 et Apocalypse 1.8. Verset 10 Les verbes grandes, grecs donneront, se prosternent, etc., sont au futur en grec, mais les interprètes pensent que ces futurs reproduisent des imparfaits hébraïques et expriment une action qui se répète. Les 24 anciens qui représentent l'Église glorifiée, verset 4, note, répondent aux aiderations de la création figurée par les quatre êtres vivants, ils descendent de leur trône, ils se prosternent, ils jettent leur couronne au pied du trône de Dieu, parce que rien ne leur appartient en propre et qu'ils n'ont reçu que par grâce ces insignes de la gloire céleste. Verset 11 De recevoir, de nous tous par ces hommages même que nous te rendons. D'autres traduisent, de prendre, par ta victoire sur tous tes ennemis, comparez Apocalypse 1.17. Dieu a le droit de recevoir ou de prendre la louange de tous les êtres, car il les a créés. Il n'existe que par sa volonté. Souverainement libre et heureux en lui-même, il n'avait besoin d'aucune de ses créatures, c'est par amour qu'il les a appelées à l'existence, voulant leur faire part de sa félicité. Elles ont eu l'être, grec qu'elles étaient là, au moment où Dieu les créa. Les champs du chapitre suivant l'odieux et le sauveur à cause de la rédemption, comparez, surtout le culte céleste décrit dans ces deux chapitres, la note de Apocalypse 5.13.